Hi everybody, it's me again. Bonjour tout le monde, c'est encore moi. Bienvenue à The Stephanie Show. Welcome again to The Stephanie Show. Si c'est votre première fois, avant de commencer, je me demande s'il vous plaît de vous abonner à la cloche de notification. If it's your first time, please do subscribe with the notification bell. Thank you very much. Let the show begin. La star d'aujourd'hui est Damini Eben Oluwa Ogulu. Alors, je vais vous dire c'est qui? C'est Bonaboy. Eh oui, Bonaboy, il a 29 ans, bientôt 30 ans. Il est de nationalité, il n'est rien, bien sûr. C'est un chanteur, rappeur, compositeur. Il fait de l'afrobeat. Il a créé l'afrofusion. Il fait du reggae, danse-soul, harambee, you name it. Il fait de tout. Il est vague, il est varié dans tout ce qu'il fait. Il a vraiment du talent, ce mec. Onaboy a fait beaucoup de collaborations avec Beyoncé, Whisky, Tia, Ed Sheeran et plein d'autres célèbres artistes. Mais avant de commencer de vous parler de son histoire musicale, je vais vous parler quand même un peu de son parcours. Bonaboy est né dans une famille ni très riche, ni très pauvre. Son père avait une entreprise de soudure. Sa maman était traductrice. Son grand-père était déjà dans la musique. C'est pour ça que je dis qu'il est né dans la musique. Sa maman était beaucoup de la musique. Son grand-père aussi et même son père aussi. Pour vous dire que son grand-père était le manager du groupe Fela Cuti au Nigeria pour les personnes qu'il connaisse, etc. Et du coup, c'est comme ça, justement, je pense que c'est comme ça que la musique est née en lui. Puisque quand on grandit, il y a la musique, automatiquement, la plupart du temps, on finit par aimer aussi la musique et à pratiquer de la musique. Comme j'ai dit tout à l'heure, Bonaboy a grandi autour de la musique, son père et peut-être de la musique, sa mère aussi, son grand-père, son oncle. D'ailleurs, grâce à ça, je pense que c'est grâce à son grand-père surtout, il fait la rencontre du groupe Naughty. Il dit également, en sachant qu'il a un gabarit, vous n'avez jamais deviné, mais moi, j'étais quand même étonnée d'apprendre ça de lui, que lui, il a un fils à maman. Pourtant, il a un gabarit de bad boy, comme quoi, vous voyez, il dit avec fierté que lui, il a un fils à maman, qu'il aime sa maman, il adore sa maman. D'ailleurs, sa mère est actuellement son manager. Donc, il arrive à séparer mère et manager. Ah oui, il le dit, il dit que ce n'est pas facile, mais il arrive quand même. Bonaboy, avant de faire de la musique, avant de devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui, il a voulu toujours devenir footballeur. Enfin, il rêvait de devenir footballeur. En fait, il voulait être footballeur, pour tout vous dire. Il était même fan de Manchester United, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas, etc. Mais, sachez que, voilà, il a voulu être footballeur. Mais, il laisse très vite tomber et poursuivre sa carrière d'artiste. Et voilà. Bonaboy, quand il était avec ses amis, à l'école, à la maison, il s'est trouvé avec ses amis. Du coup, il rappait. Et du coup, ses amis trouvaient qu'il avait du talent. Donc, il l'a dit, pourquoi pas en faire ton métier ? On trouve qu'il est doué. Vas-y, fonce. Continue, quoi. Enfin, il faut penser à faire cela, ton métier, parce qu'on trouve que tu es doué. Pour tout vous dire, il a reçu un CD de Joe, d'une fille avec laquelle il était amoureux à l'époque. Et justement, c'est comme ça que Bonaboy développe son intérêt pour le harambee. Donc, il commence à chercher un nombre de scènes, un nombre de rappeurs, puisque là, tu joues, je voulais être un super-héros. Il cherche, il cherche, il cherche. Il vient avec son nom, Bernaboy. Bonaboy était un fan des jeux vidéo. Il jouait tellement de jeux vidéo. Il en avait tellement beaucoup. Pour vous dire qu'il utilisait même les échantillons pour râper dessus. Vous devez vous imaginer. Qui pense à faire ça, franchement ? Vraiment, il est doué, ce mec. Il est vraiment doué. Bref, il finit ses études au Nigeria. Il part pour Londres pour continuer ses études. Mais il s'est fait absent en classe. Il ne part pas. Il préfère traîner et poursuivre sa carrière. Enfin, son intérêt pour la musique. Au bout de deux ans, il retourne au Nigeria. Cette fois-ci, pour faire de la musique à plein temps. Mais vraiment à plein temps. Lorsqu'il rentre au Nigérien en 2010, il se met directement à faire de la musique. Il fait du hip-hop. Il fait de la musique qui ressemble un peu à la musique américaine, etc. Mais ça ne marche pas trop. Du coup, il écoute un peu du reggae, un peu de danseau, l'afrobeat, etc. Du coup, il s'est dit, tiens, ça l'inspire. Et il crée son propre style que lui, il le nomme afrofusion. Afrofusion, pour lui, c'est de l'afrobeat. Enfin, comment il l'écrit? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, pour lui, afrofusion, c'est une pizza. Mais qu'avec une base d'afrobeat. Vous avez compris? Et cette pizza peut avoir un peu de harambee, du danseau, du hip-hop, du reggae. Vous avez compris un peu? En gros, son style afrofusion, pour lui, c'est de l'afrobeat. Avec un peu de tout style de musique, quoi. C'est ça. Bonaboy signe avec un nouveau label qui vient tout juste d'être créé. En 2012, il sort son single like a party. C'est grâce à ses singles qu'il est connu au niveau national et international. Mais sous le coup, il n'a pas réalisé qu'il est devenu l'artiste qu'il voulait. C'est en 2014 qu'il réalise qu'il est devenu un star, qu'il est devenu ce qu'il voulait être. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple à l'ouest de Nigériens qui sont très, très, très difficiles. Ils n'acceptaient pas tous les styles musicaux. Donc, il avait un show là-bas. Et quand il est parti faire son concert là-bas et qu'il a vu que sa musique était adorée, était appréciée, c'est à ce moment qu'il s'est rendu qu'à Ouai, j'ai du talent, ma musique a été acceptée. Ça veut dire que j'ai fait de la bonne, 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 bonne musique. C'est comme ça que, voilà, c'est en 2014 qu'il réalise vraiment qu'il est devenu star, qu'il est devenu l'artiste qu'il voulait devenir. Du coup, Bonaboy commence à avoir beaucoup d'opportunités. Il fait beaucoup de collaborations au niveau international et national, etc. Et actuellement, il est au Nigéria, il vit là-bas, il continue à faire de la musique, il vit de la musique, etc. Donc, je peux même dire que Bonaboy est un des artistes stars du moment. Il est beaucoup écouté au niveau international et national. Il est invité dans beaucoup de plateaux internationaux de partout. Donc, il est vraiment, vraiment, il a vraiment du talent, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous conseille, si vous n'avez pas écouté sa musique, d'aller écouter et je vous jure que vous allez kiffer. En tout cas, si vous aimez de l'afrobeat, vous allez sûrement, 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 sûrement kiffer la plupart de ses singles, la plupart de ses albums. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. J'espère également que vous avez appris quelque chose sur Bonaboy. Si c'est le cas, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner avec la cloche de l'unification, un commentaire, un petit pouce bleu, ça ne sera sympa. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ça peut être le cas, si ce n'est pas le cas, de ne pas hésiter à subscribe, like, comment et share. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié dans mon prochain vidéo. Mouah !